et bonjour à tous bienvenue sur la chaîne de l'examen crypto nous sommes aujourd'hui le dimanche 31 mars 2024 10h40 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo on va faire un point bien sûr sur le bitcoin on va regarder le ankr qui a explosé un petit peu depuis hier je vous avais fait une vidéo pour vous dire que ça pouvait péter et c'est ce qu'il a fait derrière donc on va revenir sur le nkr et on va regarder deux trois crypto intéressante donc si ce contenu vous plaît installez vous confortablement et on démarre cette vidéo on démarre avec des belles performances du côté du corps du côté du pp ça fait plaisir le pp avait été donné hier dans mon chanel des alertes en vous disant qu'il pouvait pump et il a pris un plus 13% donc ça ça fait plaisir bref allez sans plus attendre on va regarder notre bitcoin en vue long terme donc vu hebdomadaire bien sûr je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier faites vos propres recherches alors notre bitcoin on voit que là on est actuellement à 70 386 je rappelle la règle il nous faut impérativement une clôture au dessus des 69000 05 pour faire pour la première fois de notre vie sur le bitcoin une clôture au dessus de la th je rappelle jusqu'à présent on a été chercher d'accord les 14000 dollars voire même des points que 74000 dollars mais à aucun moment on le voit parfaitement ici à aucun moment on a fait une clôture de bougies au dessus et là on voit que aujourd'hui donc là on est dimanche donc aujourd'hui on a la clôture hebdomadaire mais on a aussi la clôture mensuelle donc aujourd'hui on pourrait avoir un très très beau scénario du fait que pour notre première fois on pourrait enfin avoir cette clôture et quand on regarde ici en vue mensuelle comment ne pas être boule sur le bitcoin quand on voit ça sera sur une vue mensuelle regardez cette vue mensuelle comme elle est juste incroyable on est en train de faire une clôture plus haute que les précédentes en plus de ça c'est la première fois de notre vie que le bitcoin fait autant de bougies vertes en vument en vue mensuelle pardon on a une deux trois quatre cinq six sept bougies vertes ici on en avait combien une deux trois quatre cinq six c'est la première fois de notre vie que le bitcoin fait ce type de scénario là donc là franchement c'est juste incroyable on espère vraiment que notre bitcoin va réaliser cette clôture mensuelle au dessus de la th ce qui pourrait être effectivement un très joli signal donné pour et bien les boules alors on va regarder maintenant ce qui se passe en un peu plus court terme on voit que là en vue quatre heures on compte alors en vue jour pardon en vue jour on continue de consolider au dessus du support justement donc au dessus des fameux 69000 05 on voit que hier on a été chercher la fameuse résistance des 7210 ici vous le voyez bien tac la ligne elle est là hier on a été touché la résistance malheureusement on s'est fait rejeté mais aujourd'hui on voit qu'on repart à l'abordage de cette résistance vous voyez tac ici on repart chercher notre résistance en vue jour donc attention la journée ne fait que commencer mais ce qui serait bien c'est de clôturer au dessus des 70 mille 210 et même si possible ce qui serait parfait c'est de clôturer ici au dessus des 70 mille 808 dollars ce qui nous formerait ici par la même occasion en fait un espèce de double bottom comme ceci avec un petit deuxième bottom mais quoi qu'il arrive c'est bullish si on break le dernier plus haut donc les fameux 70 mille 810 dollars donc là à surveiller de très très près en fait ce que nous fait notre bitcoin maintenant je rappelle la règle il faut quoi qu'il arrive ne plus jamais repasser sous les 69 mille 05 donc là vous le savez on est dimanche donc la volatilité est très très faible maintenant attention parce qu'en général le dimanche soir c'est là où la volatilité commence à revenir bon alors demain il ya lundi de pack donc c'est pas dit non plus que que la volatilité soit au maximum mais en tout cas ça commence à s'exciter un petit peu le dimanche soir donc on va voir si on arrive à valider ce pattern ce qui nous permettrait d'aller chercher des points bien plus haut parce que là je rappelle que si on forme effectivement ce pattern et bien c'est pour aller chercher le haut du pattern par la suite donc le haut du pattern sera d'aller chercher les 79 mille 844 dollars ça peut paraître extrêmement haut mais en tout cas c'est la target théorique attention énorme gigantesque résistance ici aux 73 mille 900 dollars qui sera la toute dernière mèche de liquidité atteinte et surtout que là en termes de bougies vu jour on avait fait des clôtures jours ici aux 79 mille 300 donc ça aussi c'est pareil non c'est commun c'est son part nous passe en 19000 73 mille 197 donc là c'est pareil ces deux bougies là vont nous servir de résistance majeure mais là en tout cas pour l'instant c'est quand même très très propre techniquement parlant ce que nous fait notre bitcoin et tant qu'on est je rappelle au dessus des 69 mille 0 5 dollars franchement tout va bien tout est plutôt bullish sur notre bitcoin même si je me mets en vue 4 heures même la vue 4 heures je suis bullish sur bitcoin et pourquoi je suis bullish et bien parce qu'en fait on continue actuellement de consolider donc là c'est pas avec ça que je je dis que moi je suis bullish là on est dans un range vous la voyez ici cette boîte violette c'est une consolidation mais qu'est ce qu'on voit on voit ici un point bas plus bas plus haut que que c'est précédent à chaque fois regardez ça donc là ça veut dire quoi ça veut dire que pour l'instant on a un bitcoin qui continue de suivre même si on est dans une dans un range on continue de suivre une tendance haussière même dans ce range donc là il faut maintenant absolument break et le haut du range qui se trouve ici à 71 mille 349 je rappelle que derrière on a des bandes de bollinger extrêmement extrêmement compressé donc ça c'est annonciateur d'un mouvement hyper volatil très très bientôt très bientôt parce que là qu'on voit des bandes de bollinger comme ça franchement je sais pas si on a déjà eu des bandes de bollinger aussi resserré ces derniers temps je vais remonter un tout petit peu dans le passé ouais même ici ouais ouais la dernière fois qu'on a eu des bandes de bollinger aussi resserré que ça c'était là c'était ici voilà et regardez le mouvement qu'on a eu derrière on a eu un mouvement gigantesque sur le bitcoin donc là je dis pas que c'est ce qui va se passer je dis pas qu'on va avoir le même type de choses déjà on ne sait même pas de quel côté ce range va braquer on n'a pas de boule de cristal on n'est pas des dieux mais en tout cas ce qu'on voit surtout c'est que là eh bien on est dans ce range tant qu'on est dans ce range on patiente surtout que là dans ce range on vient de former en plus un double bottom vous le voyez ici premier bottom deuxième bottom figure chartiste de retournement haussière il fallait qu'on break impérativement la ligne de coup du pattern qui se trouve ici à 70 329 dollars donc là pour l'instant on n'y arrive pas on est juste en dessous c'est pas encore validé ce pattern mais est ce qu'on va réussir à le valider bah écoutez on va surveiller ça pourrait très bien arriver dans les prochaines heures tant qu'on est sous le niveau clé que je viens de vous donner le pattern n'est pas validé donc pour l'instant le bitcoin est bloqué par contre si on valide le pattern et bien ce serait pour aller chercher et bien la target serait ici en réalité elle est là donc c'est à dire juste au dessus du haut du range à 71 488 dollars et donc justement avec ce type de pattern ça nous permettrait de remonter à les tenter de nouveau la cassure du range par le haut et cette fois ci si on break on pourra avoir un très joli décollage sur le bitcoin par contre faisons extrêmement attention si jamais il décide de se mettre à chuter je préfère vous en parler au moins on a quand même tous les scénarios sur la table si jamais il chute il break les 69000 05 on va chercher le bas du range ici zone de support à 68 555 dollars et si ce niveau clé est pété là dans ce cas là faudra vraiment être très 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 attentif parce que ça pourrait être un mouvement explosif à la baisse pour aller chercher les 66 956 voire même les 65 535 ou encore les 63 264 dollars donc attention à ce scénario là du côté du bitcoin parce que vous le savez à la seconde où le bitcoin se met à chuter tout le marché crypto se met à chuter avec lui donc c'est pour ça qu'il faut toujours bien surveiller ce que fait le bitcoin parce que il dirige le marché il y a trop de dominance du côté du bitcoin donc il faut vraiment surveiller ce qu'il fait alors là en tout cas on va patienter moi sur ma chaîne youtube façon j'ai mis mes alertes donc là à partir du moment où le bitcoin se mettra à péter et bien je vous informerai bien sûr et si cet après midi je serai pas disponible mais si c'est ce soir je vous ferai très sûrement une vidéo dans tous les cas je pense que je vous ferai une vidéo aux alentours des 19 heures donc comme ça au moins vous êtes sûr de ne rien rater pour ce soir mais là en tout cas comment ne pas être bullish quand on voit ça sur le bitcoin moi en tout cas ça franchement ça me fait rêver ça me fait rêver on va pas se mentir ça me fait rêver ce type de deux patterns en plus que là on pourrait y voir aussi une grosse tasse avec une hanse sur le côté comme ça donc ça c'est pareil ça aussi c'est bullish donc franchement surtout dans toutes les échelles de temps moi je suis bullish sur le bitcoin quand je vois ça mais bon on va voir parce que vous le savez le bitcoin à tout moment peut nous faire une feinte et boum il casse les bandes de bollinger par le bas et énorme crash donc ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué allez maintenant qu'on a tous les niveaux sur le bitcoin et bien comme je vous l'avais dit on va faire un petit point sur la crypto à nkr alors souvenez vous pour ceux qui connaissent pas encore ma chaîne youtube en tout cas vous malheureusement vous avez raté mais pour les autres souvenez vous hier midi je vous ai fait une vidéo cette vidéo c'était à nkr ceci est sur le point d'arrivée donc je pourrais pas être plus explicite que ça ceci est sur le point d'arrivée et regarder ce qui nous a fait notre nkr bah regardez on a encore mon petit cercle pour vous dire que voilà on y est et bien souvenez vous je vous avais expliqué que là le crypto la crypto nkr avait formé un triangle de compression ici et je vous avais expliqué qu'il fallait impérativement braquer ici le niveau clé qui se trouvait à 0,054 38 qu'est ce qui s'est passé techniquement parlant c'est d'une propreté absolue regardez ça on a fait la cassure du triangle le rit est du triangle regardez le pullback magnifique le pullback qui valide donc cassure pullback ça valide ça décolle donc là regardez le nkr combien il a pris depuis hier si on va chercher la mèche plus 11 44% ça les amis c'est dans notre poche ma vidéo a été faite hier je sais plus il était quelle heure je crois il était 13 heures un truc comme ça 13h40 ça a péter après après ça a commencé à péter vers 17h 18h un truc comme ça donc ça les amis c'est 100% dans notre poche dites moi en commentaire si vous avez réussi à avoir des profits et surtout je rappelle n'oubliez pas de mettre des likes et des commentaires parce que c'est un travail de dingue que je fais pour vous au quotidien et ça juste le fait de mettre un like et un commentaire et bien ça me référence encore mieux sur youtube donc je compte sur vous pour aider ma chaîne youtube à aller sur un bullrun elle aussi allez d'ailleurs je vous avais fait un point hier je vous avais demandé est ce que vous êtes plutôt team ckb ou team ankr franchement c'est quand même hyper hyper serré vous êtes vraiment très 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 serré sur les deux alors j'ai l'impression qu'il ya un peu plus de ankr mais franchement ça se vaut ça se vaut vous êtes vraiment à fond sur les deux donc je suis en train de me dire que peut-être que je vais vous faire des vidéos d'analyse technique un peu plus régulière sur ces deux crypto monnaies en tout cas vous avez sur mon twitter officiel toutes mes informations toutes mes actualités vous avez toutes mes news donc franchement sur ma chaîne youtube vous ne pouvez pas être au meilleur endroit regarder je vous mets des alertes effectivement quand il ya des choses qui se mettent à péter donc justement n'hésitez pas de venir me suivre sur mon twitter officiel ça vous permettra justement de recevoir tout ce type de contenu vous avez le lien de mon twitter officiel en description de cette vidéo donc là du côté du ankr et bien on voit que effectivement ici il a commencé à péter mais j'ai l'impression qu'en réalité il peut peut-être monter encore plus haut parce que là on a des bandes de bollinger hyper resserré on voit que le mouvement haussier a à peine commencé moi ma target elle est là ma target elle est à 0,062 pardon 0,062 13 ça c'est ma target du mouvement on peut aller peut-être plus haut bien sûr mais moi en tout cas je prends mes profits entre ces voilà dans cette zone à moi cette zone là juste avant la résistance c'est ma zone de prise de profits après chacun fait comme il veut chacun voilà trade à sa façon chacun à son money management moi personnellement je sortirai juste avant la résistance après à vous de à vous de voir moi personnellement j'ai en réalité pour pas vous mentir j'ai déjà sorti une partie des profits ici maintenant la deuxième partie sortira juste avant la résistance comme ça je me dis bon ben voilà si on n'arrive pas à péter la résistance ben moi j'aurais vendu au top si par contre on pète la résistance ben tant pis moi j'aurais quand même eu dans la poche si je prends le mouvement dans son intégralité j'aurais eu et bien ici un plus 14% ça me suffit largement 14% pour un samedi dimanche franchement ça fait méga plaisir en tout cas chacun a son money management alors là un petit coup d'ail vite fait sur la crypto pp parce que franchement ça aussi c'était du caviar hier je l'avais donné dans mon chanel des alertes et en fait regardez elle a pété le niveau clé le niveau clé était ici 1 0,00 81 134 c'était ça le niveau qu'il fallait péter il a pété boom cassure pump pullback on revient retester le niveau clé à décommencer des chirurgical un cassure pump pullback et derrière décollage de la fusée plus 13,82 donc ça c'est pareil ça c'est pour le chanel des alertes parce que je rappelle que j'ai un chanel dans lequel je vous diffuse des alertes tout au long de la journée bon là bien sûr c'est le week end donc il ya le moins d'alerte le week end mais en tout cas si vous voulez rejoindre le chanel vous avez le lien en description de cette vidéo allez on va essayer de regarder des crypto monnaies qui pourraient être aussi intéressante donc justement moi vous le savez sur ma chaîne youtube j'aime bien vous détecter des crypto avant qu'elle ne pète c'est justement ça toute la difficulté je cherche des crypto monnaies au quotidien et justement je vous en parle quand et bien c'est à deux doigts de péter alors c'est un peu du qui tout double soit ça pète soit ça pète pas c'est le jeu mais en tout cas et bien justement toute la difficulté de mon travail et là c'est de vous trouver des crypto avant qu'elle pète et là justement j'ai sous la main je vous avais trouvé la crypto justement ckb et bien justement ça donne bien je vous en parlais hier justement je n'avais fait un sondage et donc là la crypto ckb qu'est ce qu'on voit eh bien on voit plusieurs choses on voit que en vue quatre heures on a des bandes de bollinger resserré on voit que on tente de repasser au dessus du ruban de moyenne mobile on voit aussi que on a un range qui est là donc cette boîte violette donc ça c'est une boîte de latéralisation donc ça c'est le niveau clé des 0,020 142 si on break effectivement ce niveau clé eh bien on voit que par la même occasion on braquerait le ruban de moyenne mobile et donc ça ce serait pour reprendre une belle petite phase haussière pour aller chercher pourquoi pas des targets ici je vais vous les donner donc première target 0,021 292 et pour moi la target max serait d'aller chercher les 0,023 0,81 donc effectivement la crypto ckb pourrait être une crypto très intéressante à suivre pour les prochains les prochaines heures prochains jours alors maintenant faisons extrêmement attention tout de même parce que vous le savez vous connaissez la règle à la seconde où le bitcoin se met à cracher eh bien on a tout le marché crypto qui va cracher avec lui on le voit d'ailleurs à chaque fois quand je vous montre le market cap je me mets en vue heure la map repasse 100% dans le rouge à la seconde où le bitcoin crache tout crache avec le bitcoin donc effectivement toujours surveillé qu'on trade on doit avoir deux écrans un écran sur le bitcoin un écran sur la crypto qu'on veut traiter on ne peut pas traiter autrement ce n'est pas possible il y à 54% de dominance sur le bitcoin donc c'est quand même hyper élevé c'est pour ça que le bitcoin a beaucoup trop de force il faut toujours le suivre allez autre crypto qui pourrait être très intéressante aujourd'hui ou dans les prochains jours c'est la crypto nir protocole donc le nir protocole on est en train de former un double bottom avec des bandes de bollinger resserré on tente de repasser au dessus du ruban de moyenne mobile donc là le nir protocole on n'a pas le choix si on veut un pump il faut qu'on break les 7,204 tant qu'on ne break pas ce niveau clé il n'y aura strictement aucun pump si jamais effectivement on se met à pump ce serait pour aller chercher la target théorique du pattern qui serait d'aller chercher ici les 7,471 voire même pourquoi pas ici les 7,741 ou bien si ça continue de pump fort on pourrait aller chercher les 8,315 allez on va acheter un petit godai vite fait fait aussi sur nos crypto du top 100 donc on a un bnb qui n'est pas loin du tout de nous faire un nouvel ath si on regarde bien là on a un bnb je vais mettre en vue long terme voilà comme ça la th avait été fait ici à 651,55 on est actuellement à 603 je rappelle que le bnb c'est la crypto monnaie de binance et donc en général binance étant la plateforme de trading la plus la plus avec le plus de clients bas là si le token de binance se porte bien ça veut dire que pour l'instant le marché se porte bien donc là on a un bnb qui pousse qui pousse très très fort en plus de ça vous le savez en ce moment je crois que je vous en ai parlé hier mais sur binance il y a un nouveau launch pool ils ont fait un nouveau launch pool qui nous permet de gagner de l'argent donc ça pour toutes les personnes qui ont voilà il est là toutes les personnes qui ont dans leur porte monnaie et bien du bnb ou bien du fd usd et bien il faut juste staker ces deux crypto monnaies la fin cette crypto que vous avez et le fait de staker vos bienes ça vous permet d'être éligible au airdrop du token donc là le token ça va s'appeler le ENA et donc là vous êtes éligible au airdrop donc toutes les heures ça farme ça farme ça farme et donc vous vous récoltez en fait des petits bouts de token et ce qui fait que quand il va y avoir le listing et bien vous vous avez des tokens avant le listing et c'est ça qui est très très fort c'est que et bien selon la puissance du listing et bien ça nous permet de gagner plus ou moins d'argent donc là il n'y a pas de risque en particulier dans le sens où en fait nos bnb on les stake et après derrière on les récupère les bnb donc on ne perd rien en réalité on ne perd strictement rien du tout vu qu'on récupère nos bnb et par contre bas si le comment dire le le listing est très très puissant et bien ça nous permet de sortir avec des profits donc pourquoi pas c'est intéressant en tout cas vous avez le lien de binance en description de cette vidéo c'est un lien d'affiliation donc il vous permet d'obtenir un bonus de 10% à vie sur vos frais trading et en plus il vous permet d'être éligible justement assez airdrop donc n'hésitez pas à créer votre compte si vous ne l'avez pas encore allez on va regarder aussi un petit coup d'oeil du côté de l'été rome parce que je rappelle que c'est lui le boss des alcains aussi donc l'été rome est toujours très 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 important à suivre donc là l'été rome qu'est ce qu'on voit en vue jour et bien regarder ça très bullish ça aussi ce qui nous forme il nous forme mince pardon hop je dézoome un petit peu voilà donc là aussi on a une figure chartiste un peu comme celle du bitcoin avec un double bottom ici tac ça ça peut être très puissant mais pour ça il va falloir qu'on break ici la ligne de coût du pattern 3641 dollars si on break ce niveau clé ça nous permettrait d'aller chercher les 3767 puis les 3898 voire même les 4066 dollars donc ça ce serait très intéressant on est en vue jour donc il va nous falloir une clôture jour au dessus du niveau clé que je vous ai donné mais l'été rome clairement pourrait reprendre de la force s'il valide effectivement ce pattern donc l'été rome à surveiller de très très près et puis on va terminer sur ouais sur le chien link ou le solana peut-être je sais plus ah oui plus ce solana quand même on va terminer sur le solana mais je vous parlerai juste après du chien link restez bien jusqu'au bout donc là le solana est à deux doigts de valider sa petite hanse comme ceci sur le côté donc là il faut qu'on break ici le dernier point haut à 202 116 puis la résistance des 204 976 si on arrive à briquer ces deux niveaux clés et bien on aura un solana qui aura surfé sur sa ligne de tendance haussière que vous voyez ici d'ailleurs je vais la prolonger et puis derrière et bien si on break le niveau clé donné ça nous permettrait de valider la hanse sur le côté et pourquoi pas aller chercher des points beaucoup plus haut notamment les 230,657 ce serait une target qui pourrait être atteignable dans les prochains jours si le solana arrive à braquer le niveau clé que je vous ai donné donc effectivement à surveiller de très très près et on a un chien link qui est en train de nous former une configuration bullish alors attention elle n'est pas encore formé donc pas du tout validé mais là regardez ça on a un chien link qui est en train de former ici un premier bottom un deuxième bottom ici donc là franchement c'est cool parce que sur pas mal de crypto on commence à avoir des belles structures de retournement haussière là je suis en vue jour sur le chien link donc là pour l'instant on n'a pas le choix on est bloqué il faut dans un premier temps breaké les 19,815 zone de résistance et si on break ce niveau ça nous permettrait de venir chercher la fameuse ligne de coup du double bottom à 20,033 et si on break ce niveau clé en vue jour donc avec une clôture qui clôture au dessus de ce niveau là ça nous permettrait quand même d'avoir un double bottom à plus bas plus 19,35% qui nous permettrait d'aller chercher les combien les 23,283 target théorique attention en cours de route on a une grosse résistance à 21,309 21,891 et 22,981 allez encore une fois les amis n'oubliez pas de liker commenter partager quant à moi je vous souhaite une excellente journée je vous dis très sûrement à ce soir vers 18h 19h pour une prochaine vidéo ciao ciao